Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de la rétrospective Claude Lanzmann, Le Lieu et la Parole. Merci beaucoup de votre abnégation à vérifier l'ouverture ou la fermeture du centre Pompidou. Je ne peux pas vous dire autre chose que la situation est très volatile et très incertaine. On apprend à peu près en même temps que vous si la journée, en tout cas si le centre est ouvert ou non. Donc je vous invite vraiment à vérifier et que cette rétrospective ne souffre pas trop de cette situation. Donc à cette invitation, Luc Dardenne vous avait répondu simplement, je viendrai rendre hommage à Claude. Après avoir vérifié comme il se doit votre agenda de travail avec votre frère Jean-Pierre, vous avez donc accepté. Alors est-ce que je dois présenter le co-auteur de La Promesse, de Rosetta, du fils, du gamin au vélo, du jeune Ahmed et tout dernièrement de Tori Elokita ? Je choisis non, je ne vais pas le présenter mais en tout cas nous sommes très reconnaissants de votre venue, cher Luc. Et plus encore dans les circonstances que je viens de décrire, où nous avons été à deux doigts de trouver asile dans votre Wallonie natale, puisque nous avons failli faire la séance à 17h30 au centre Wallonie-Bruxelles, le voisin, si nous n'avions pas pu être ici. Donc je remercie au passage Louis Elio et le centre Wallonie-Bruxelles et je vous demande d'accueillir Luc Dardenne. Voilà, je suis honoré par le fait que je puisse rendre hommage à Claude Lanzmann, qui est devenu mon ami en 2003, quand mon frère et moi avons écrit un texte dans le journal Le Soir pour soutenir Israël. Et il a dit, on n'a jamais dit ça d'Israël, je veux voir ces gens. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, il venait je crois présenter un numéro des temps modernes à Bruxelles dans une librairie. Et on est devenus amis, voilà, jusqu'au bout. Alors, j'ai dit deux choses, j'ai déjà rendu hommage dans le livre à propos du cinéma de Claude Lanzmann, et j'avais dit deux choses qu'il nous avait apprises. Et je les redis très brièvement. Il nous a appris, quand on a vu Shoah en avril 1986 à Bruxelles et à Liège, il nous a appris au fait qu'un film, une œuvre d'art, peut inverser le temps biologique. C'est-à-dire que le temps biologique est le temps de la guérison, le temps où les choses se réparent, où les traumas s'oublient, ou en tous les cas tentent de s'oublier. Et le film, quand je l'ai vu, eh bien, il m'a traumatisé. Et je n'ai jamais oublié. Je suis toujours resté attaché à ces hommes, ces femmes qui parlaient dans le film Shoah. Et ça, que le cinéma puisse arriver à inverser ce temps de la guérison, de l'oubli, c'est extraordinaire. C'était une vraie découverte. Et d'ailleurs, nous avons commencé à faire nos premiers films de fiction, fin 1986-1987. Et je n'ai jamais oublié ce film. Et la deuxième chose, dont on a beaucoup parlé, qui est l'image. Y a-t-il des images, pas d'images, etc. Alors, qui en est ou qui n'en est pas, de la mise à mort, pour moi, ce n'est pas la question. La question, c'est que Claude a su qu'il fallait faire l'énipse de toute façon, de toute image. Et que c'est par la voix, les paysages qu'il filme, mais surtout la voix et les visages, qu'il allait réussir. A nous, spectateurs, je suis né après, la Shoah. Donc, peu importe si on a vécu ou pas à ce niveau-là, je pense que le film a cette capacité, par les voix, par les regards, les gens qui parlent, les hommes et les femmes qui parlent, a la capacité de vous habiter, de vous faire ressentir une chose qui va rester. Et que l'image, contrairement aux images que, malheureusement, ces salopards du Hamas ont faites avec leur GoPro, ce sont des images, évidemment, où la personne qui meurt, c'est ce qu'il tente en tous les cas, la personne qui meurt, vous ne la voyez pas mourir, elle ne parle pas avec vous. C'est juste l'image qui est là. Et la personne quitte l'image. Pour employer un terme qu'Emmanuel Lévinas employait quand il parlait de l'image, du danger de l'image, même le visage qui devient une image, une caricature de soi, il dit, le quelqu'un disparaît. Mais dans les films de Claude, celui-ci comme tous les autres, précisément, le quelqu'un ne disparaît pas, il est là. Et il vous habite toujours, quand vous avez vu le film, il reste. J'ai revu le film ici deux fois, le film dont je vais parler un peu. Eh bien, des choses que je n'ai pas oubliées, c'est d'ailleurs de celle-là que je parlerai le plus, qui était restée. Et ce film, donc, Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, la précision est importante. Bon, je vais... Bon, le problème, je crois, ici, on n'est pas devant un film, on l'a vu, on n'a pas vu, donc on ne parle pas du film parce qu'on n'a pas vu. Donc, même si je parle de la fin du film, ce n'est pas, comme on dit aujourd'hui, divulgacher le film. On n'est pas là pour cela. Mais, je dirais la première chose, pour moi, quand Sobibor, c'est la voix de Claude. Et la voix qui sera là au début, qui sera là à la fin, comme elle n'est jamais, dans d'autres films, et la voix de Claude qui va avec l'interprète, très importante, parce qu'elle va dilater le temps aussi. Et ça, on le constate, ce moment-là, c'est quand cet homme, Yéhoudi Lerner, parle et qu'il raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, comment il a tué cet Allemand et comment il a donné le deuxième coup au deuxième, ces deux géants allemands, maîtres de la vie et de la mort, de tous les Juifs qui étaient là. Quand la voix de Claude parle, questionne à travers l'interprète, parce que Claude ne dit pas « vous », il dit « il », qu'a fait M. Lerner et qu'a-t-il fait ? Parfois, il dit « vous », mais c'est… Et l'interprète prend du temps aussi pour traduire et ça crée une attente très forte qui fait qu'on a une vraie, je dirais, un vrai suspense. On attend comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui était prévu ? Est-ce que ce qui était prévu s'est passé comme c'était prévu ? Et on entre dans des choses très minutieuses, très précises. Et c'est important, évidemment, comme toujours dans les films de Claude, le lieu et le temps. Et évidemment, c'est aussi important pour que ça ne puisse pas être nié plus tard, comme plus tard, ça fait déjà un petit temps que certains essayent de nier. Et donc là, c'est important. Et je dirais que la voix de Claude qui est là au début, durant tout le film, qui organise l'intrigue et qui est là à la fin pour citer les noms de la liste des convois, eh bien, c'est vraiment comme si tout le film, tout le film, je dirais, était organisé, était écrit, était pensé avec sa voix. Et ça, je pense que c'est plus dans ce film-ci que dans les autres. Et je dirais que, je me souviens que Claude, je ne sais plus dans quelle interview, il dit, je ne pouvais pas mettre Sobibor, la révolte de Sobibor dans Shoah. Dans Shoah, je raconte la mise à mort des Juifs par les nazis. Ici, c'est l'intrigue inverse. Inverse, non seulement dans la direction, mais aussi dans le sens, dans la signification. Et donc, il disait, il n'y a pas de proposition concessive dans le cinéma. C'était sa manière à lui de parler, de dire, bon, on ne peut pas dire, il se passe le massacre, l'extermination, la mise à mort des Juifs, et quoique aussi, il y a eu une révolte. Non, il dit, en cinéma, l'image, je crois qu'il dit, l'image est là, le film est là, et on ne peut pas raconter des choses différentes. Il fallait consacrer un film à part à Sobibor et à Lerner. Et je crois qu'il a raison. Il a bien fait de faire cela, et de ne pas introduire le personnage de Yehuda Lerner ici dans Shoah. Alors, une autre chose que je veux dire, c'est que ce personnage, cet homme, qui a 16 ans, cet homme qui va donc décider avec d'autres, parce que, d'ailleurs, souvent, il parle de ses amis. C'est rare, il y a un ami dès le début, puis il a fait plusieurs camps, enfin, il y a toujours quelqu'un d'autre avec lui, et il veut vivre. Alors, ça c'est son, il est jeune, et il veut vivre. Il ne veut pas mourir de faim, il ne veut pas mourir de froid, il veut toujours vivre. Il dit, je préfère encore mourir que de vivre comme ça. Et c'est vraiment un homme, on sent dès le départ que c'est un homme de la vie, et que c'est ça qu'il a choisi, et que tout ce qu'il va faire, c'est au nom de la vie. Et quand il raconte comment ils vont tuer ses Allemands, et comment lui va s'y prendre, il dira, dès le début du film, dans un gros plan, parce qu'après, il va disparaître, son visage va disparaître pendant un certain temps, c'est aussi pour ça que c'est un film sur la voix, plus que les autres, pendant un petit quart d'heure, on ne verra plus ce visage. On le voit au début du film, après les officiers SS qui saluent leurs morts, les morts qu'ils ont été tués par la révolte, par Larner et d'autres, et les autres, les onze qui ont été tués, on va voir vraiment cet homme qui, comment vais-je dire, qui vous dit, qui sourit, et qui vous dit, bon, on a fait ça, il fallait le faire, il y avait la peur, on était moins que rien, eux représentaient les maîtres, les Allemands étaient les maîtres, on était moins que rien, parce qu'il ne répond à un moment donné à Claude, il dit, mais non, moi je n'ai jamais tué, je n'ai jamais tué, c'est par ça que ça commence, je n'ai jamais tué. Donc je n'ai jamais tué, ça veut dire que je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un professionnel non plus du meurtre, et simplement, je me suis inventé meurtrier pour venger tous ceux qui étaient morts et pour libérer le camp, si possible, ce qui est arrivé, puisque c'est, dans les trois révoltes qu'il y a eu, dans la Shoah, c'est une qui a réussi. Il y a eu 53, je pense, personnes qui ont pu, 53 détenus qui ont pu échapper, finalement, parce que les autres ont explosé sur les mines autour du camp ou ont été rattrapés ou tués par les Ukrainiens qui étaient dans les tours, dans les Miradors. Mais donc, cet homme qui n'a jamais tué va décider d'organiser ça avec d'autres, pas seul, d'organiser avec d'autres ce meurtre, cet assassinat des Allemands, des officiers allemands. Et c'est formidable parce que, je dirais, c'est vraiment une... Je crois que Claude le dit à un moment donné, dans une autre interview, il dit c'est quand même... C'est la construction du courage. Le courage, ce n'est pas une chose comme ça, qu'on a, qu'on n'a pas. Il faut conquérir le courage. Et pour cet homme qui n'a jamais tué, qui est là avec une hache hyper aiguisée, etc., qui va devoir tuer, qu'il n'a jamais fait, c'est une épreuve, il faut avoir du courage pour faire ça. Il faut être habité par, évidemment, une haine, je dirais une scène haine, c'est-à-dire celle de venger tous ceux qui étaient tués, qui avaient été tués avant qu'ils n'arrivent et qui étaient encore tués pendant qu'ils étaient là, qui étaient gazés. Et donc, je dirais que ce que le film... Ça, je l'avais dit à Claude, pour moi, ce que le film m'a dit tout de suite, c'est que... Généralement, surtout quand on parle des démocraties dans lesquelles nous vivons, on distingue toujours la vengeance de la justice. On dit, attention, on ne se venge pas, on fait justice. Et ici, il y a une association, je dirais salutaire, juste, entre la vengeance et la justice, c'est-à-dire la vengeance de la condition de vie dans laquelle ils se trouvaient, ceux qui ont attaqué les Allemands, qui les ont tués, mais aussi la vengeance de tous ceux qui étaient morts et qui allaient encore mourir ailleurs, et qui étaient morts là-bas. Et ça, je pense que... Il le dit, il le dit à Lerner, il le dit, c'était pour tous ceux-là. Et aussi pour le fait d'avoir réussi son coup, évidemment, de ne pas avoir raté, d'avoir bien tué le géant. Et Arnaud disait, il y a un côté biblique dans ce geste du petit homme, si je puis dire, du jeune garçon qui tue le géant, avec un coup de hache, juste au milieu du crâne. Et donc, ce geste-là qu'il raconte et toute la révolte de Sobibor, il me semble que Claude répète cela dans son film. Et que c'est pour ça qu'il a tenu à mettre la liste à la fin des convois des Polonais, je veux dire des Juifs de Pologne qui étaient venus des territoires polonais non occupés par l'Allemagne. Et donc, il dit tous ces noms, ce n'est pas seulement un générique de fin où on peut se lever en disant, bon voilà, le film est fini. Non, il faut écouter, il faut rester, écouter tous les noms. Et ça, c'est une manière, je pense, que le film répète le geste de vengeance, de juste vengeance, de justice de Lerner. Le film refait la même chose en nous mettant tous les noms au nom desquels il a tué, les Allemands. Voilà. Et évidemment, je ne l'ai pas dit parce que ça va de soi, que par rapport à tous ceux qui ont prétendu, dont à Naharène, par exemple, ont prétendu que les Juifs étaient allés vers la mort sans se défendre, sans se révolter, etc., sans broncher et tout, évidemment, ici, nous avons la preuve du contraire. Voilà. Et que, non seulement nous avons la preuve du contraire, mais en même temps, et ça, il y a un plan magnifique qui m'est revenu, quand j'ai vu le film, je n'avais jamais oublié ce plan-là, c'est l'arrivée à Sobibor. Pour ceux qui l'ont vu, je pense, je n'ai pas demandé à Claude, mais peut-être quelqu'un le sait, on m'a dit que Mme Kaufmann était là, la caméra a l'air d'être à la place du conducteur, un peu comme le conducteur dans le Shoah. La caméra est là et on avance sur les rails de Sobibor. Et puis, il y a le panneau sur la gare. Et tout est désolé. Et là, vous vous dites, ça, précisément, c'est la désolation, l'esseulement, l'abandon que les Juifs ont connu en Europe. Et ça, vous sentez, là, il n'y aura pas de témoins, ils vont tous disparaître, personne ne saura rien, les maîtres vont décider et l'arbitraire va régner, il y aura... On est vraiment dans une situation... Je dis ça parce que je rappelle un peu ce que disaient certains en disant que les Juifs sont allés là et ne se sont pas défendus. Mais s'il y en a effectivement qui sont allés là en espérant ne pas mourir, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Parce que dans nos pays, et par exemple, en Belgique, j'ai produit un film sur les enfants cachés, qu'est-ce qu'il n'y avait personne à part ces structures où les femmes abandonnaient leur enfant pour qu'ils vivent après et qu'elles étaient emmenées avec leur mari, etc. Je veux dire, ces gens étaient seuls, perdus, ils savaient que faire. Et déjà, sauver son enfant, c'est un geste d'un courage extraordinaire et un geste de vie. Mais en même temps, toutes ces populations qui sont parties, personne n'était là, à personne pour ouvrir sa porte, au contraire, au contraire, les dénonciations pleuvaient. Donc, c'est ça, et ça, dans ce plan, ce qui est extraordinaire, on retrouve ça dans le Shoah aussi. Mais ici, dans Sobibor, ça m'est resté parce que vous avez le sentiment que vraiment, on arrive là, déjà, on va mourir. Il n'y a pas d'autre issue possible. Et ça renforce évidemment la révolte de ce jeune homme parce qu'il a 16 ans, 17 ans, à peine. Ça renforce la révolte de ce homme et qui est beau et qui sourit. Et c'est ça qui est magnifique parce que, et je terminerai là-dessus, Claude dit, bon, la parole vive de Youda Lerner. Et c'est vrai que sa parole est vive, mais il y a aussi un sourire et une joie. Et il dit, quand j'ai fait ce que j'ai fait, j'étais joyeux, j'avais une certaine joie. La joie d'avoir vengé tout le monde et d'avoir réussi mon coup. Et d'avoir, il ne savait pas encore à ce moment-là, libéré le camp. Ce qui a été effectivement le cas. Les gens ont pu s'évader, les détenus ont pu s'évader. Voilà. Je vous remercie pour... Je suppose que... Voilà. On ne discute pas. On regarde le film. Bonsoir. Je vous présente Francine Kaufman à mes côtés. Donc l'interprète, on pourrait dire l'une des trois interprètes du film. C'est un film à trois voix, mais elle est doublement interprète puisque Francine Kaufman a assuré la traduction pour Lerner et d'autres de l'hébreu vers le français. Voilà. Et de français en hébreu. Et de français en hébreu, bien sûr. Je vous demande de l'accueillir. Applaudissements C'était pas tout à fait prévu et c'est d'autant plus émouvant, je crois. Merci beaucoup Francine. C'est, je crois, vraiment l'occasion pour vous de poser des questions. le temps que je trouve ma question parce que je suis un petit peu ému. Du coup, j'ajoute que Francine, alors maintenant, on dit si tout va bien, le 3 décembre sera là pour accompagner la deuxième époque de Shoah. Et je pense qu'on parlera aussi de langue et de traduction. je vais poser une question très simple et quand même très importante. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que vous êtes arrivée à être l'une des interprètes de Shoah ? Enfin, du tournage de Shoah. C'était en octobre 1979. Excusez-moi, j'ai un peu la voix prise. Donc, évidemment, ça remonte à très loin. C'est très loin. J'ai fait un doctorat de littérature sur la Shoah, sur André Schwarzbart, mais aussi la littérature de la Shoah en général. Mes parents se sont connus dans le camp de Drancy et maman a pu en sortir parce qu'elle avait 17 ans et elle est entrée dans la Résistance et mon papa a été déporté sur Sobibor. Le convoi 53. Mais il avait prévu déjà à Drancy de s'enfuir par le plancher du train. Donc, il n'est pas arrivé à Sobibor. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire. Il a été repris, il a été interné à Auschwitz, Varsovie, Dachau et il a survécu. C'est comme ça que je suis née. Mais évidemment, quand on naît à Paris de parents qui ont cette histoire et puis évidemment toute ma famille, c'est quelque chose qui marque. Alors, je sais que tous les enfants de déportés, bon, moi je suis l'aînée, il paraît qu'on est les bougies de la Shoah. C'est comme ça qu'on nous appelle en Israël, les aînés des familles. Et je sais que tout le monde n'a pas écrit sur la Shoah, travaillé sur la Shoah, mais enfin moi, ça me paraissait une évidence. Quand j'ai fait mon doctorat, je pensais que je devais écrire sur un sujet qui allait me prendre quelques années et donc, ça devait être sur la littérature de la Shoah. Alors déjà, j'étais marquée par la Shoah. Deuxièmement, j'ai commencé en 70 à travailler dans la presse juive et en 71 à l'émission de Josia Eisenberg de la deuxième chaîne de télévision et donc, je faisais de la télé. J'avais l'habitude de présenter, de préparer et de parler au micro. Et ensuite, pour Josia Eisenberg, je me suis retrouvée en Israël où je rêvais d'habiter depuis que j'étais petite et c'était le mois d'août, septembre, octobre 1973. Guerre de Kippour, je me trouve en Israël et évidemment, je ne veux plus rentrer en France et je deviens bénévole à la radio israélienne. Je reste jusqu'au mois de janvier et en 74, je fais mon alia. Je coupe tout, j'annonce à la fac, j'enseignais l'hébreu et la littérature à Paris 3, j'annonce que je pars en Israël et je me retrouve à la radio israélienne où j'avais donc commencé à travailler et encore une fois, habitude du micro, habitude de faire des interviews et il se trouve qu'en 77 arrive sa date et qu'on cherche des interprètes et comme je travaillais à la radio et que j'enseignais à la fac la traduction et l'interprétation, on m'a présentée à quelqu'un qui organisait l'interprétation et je suis devenue interprète, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire mais j'étais donc interprète quand Claude Lanzmann arrive en Israël en 79 pour chercher des interprètes. Alors on m'a dit qu'il avait trouvé d'autres personnes mais que ça ne lui convenait pas et il appelle la radio israélienne et une de mes collègues dit ah, j'ai une collègue elle connaît tout sur la Shoah, elle est interprète, pas seulement journaliste, bon, c'est Corina Koulmas qui m'appelle, elle fait le lien et puis elle me dit Claude Lanzmann va vous appeler et Claude Lanzmann me dit j'espère que vous n'avez pas la voix des interprètes de l'ONU, c'est pas du tout ce que je veux. Il m'a dit je veux une voix avec des intonations ce qui effectivement chez les interprètes n'est pas habituel. On essaye d'être neutre. Deuxième chose, vous ne devez pas prendre de notes. Je dis ah ça c'est pas possible enfin on va voir comment ça va se passer mais si c'est phrase par phrase ça va mais sinon je peux pas. Alors il me dit je vais vous placer face à la caméra et pas face à côté de la caméra et le témoin va devoir vous regarder vous pour qu'en fait on ait l'impression qu'il regarde la caméra. Si vous prenez des notes vous êtes une sorte de technicienne et il n'y aura pas de dialogue. Il faut absolument que vous écoutiez le témoin et que vous ne preniez pas de notes et que vous traduisiez. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué avec Yauda Lerner c'était l'enfer parce qu'il ne s'arrêtait pas. J'ai essayé de lui faire des signes. Vous avez vu que je rentre dans sa parole pour lui faire comprendre que ça suffit. il n'y a rien à faire et comme je n'ai pas pris de notes il fallait une concentration extrême d'autant plus que ça c'est une autre règle je ne savais rien sur qui Lanzmann allait interviewer qui il allait interviewer quelle était leur histoire au début ça ne m'a pas dérangée j'avais l'habitude et à la radio j'étais interprète mais quand même il y avait des noms en polonais il y avait des dates il y avait des villes je me suis dit je n'arriverais pas et Lanzmann a dit c'est très important je me suis dit bon c'est une mission sacrée ce n'est pas du tout un travail d'interprète habituel je vais accepter et donc j'accepte je commence avec Douguin et Zeltz oh j'ai un trou tout à coup dans la forêt de Ben Shemen ceux qui étaient des undercommandos et qui ouvraient les tombes Seidel qui ouvraient les tombes enfin les couches de cadavres enfin bon une journée absolument abominable parce que je ne m'attendais pas à ça c'était tellement horrible et il fallait et se souvenir de tout et traduire dehors bon je passe mais vous voyez que l'émotion monte et j'ai eu comme ça un mois et demi de travail avec Claude et la séquence de Lerner était en fait l'avant-dernier jour du tournage en Israël c'était un jeudi je le dis parce que je sais que dans beaucoup d'interviews Lanzmann a prétendu qu'il avait une interprète très religieuse bon c'est vrai je respectais le shabbat je mangeais cashier je les embêtais avec les horaires mais il m'a voulu donc je sais que c'était un jeudi parce qu'il a dit qu'il avait une interprète très religieuse qui regardait sa montre toutes les cinq minutes parce que ça allait être shabbat alors je dément ce n'était pas avant shabbat c'était avant une autre interview que nous n'avions pas pu finir l'avant-veille avec Rana Marton dans les quatre sœurs vous la voyez on n'entend pas pas mon interprétation mais ça se passe exactement comme avec Lerner elle me regarde en face elle me parle au féminin etc et il fallait qu'on termine et on a eu un problème de bobine je ne vais pas rentrer dans les détails il n'y avait plus de film il a dû envoyer les techniciens acheter à l'autre bout de la ville de Jérusalem quelques boîtes parce que c'était vraiment la fin du tournage je vous raconte ça parce que à ce moment-là j'avais l'interdiction de parler à tous les témoins ça c'est vrai pour tout le tournage j'ai jamais vraiment compris toutes les raisons des règles de Claude Lanzmann mais bon ils ne voulaient pas que je connaisse leur histoire ils ne voulaient pas que je leur fasse raconter une première fois il fallait que eux racontent pour la première fois et que moi j'entende pour la première fois c'est ce que j'ai compris j'étais leur interlocuteur j'écoutais bon premier témoin admettons mais il se trouve que pendant ces longues heures parce que c'était loin on va chercher des bobines Lanzmann sort tout à coup un volume un tapuscrit et il commence à lire et je vois que j'étais à côté de lui puisque je ne pouvais pas être à côté de Lerner c'est l'histoire de Lerner je dis mais vous l'avez rencontré Lerner avant alors il me dit Lerner c'est le seul que je n'ai pas rencontré mais tous les autres je les ai rencontrés avant et je savais ce que j'allais leur faire dire et d'ailleurs je m'en étais rendu compte parce que parfois ils disaient non non on recommence il faut que vous disiez comment vous avez fait ceci cela et donc je sentais qu'ils connaissaient leur histoire et là je me suis énervée je lui ai dit quoi vous avez tous les textes et vous voulez que je mémorise des choses absolument incroyables je veux lire parce que je ne vais pas pouvoir me souvenir maintenant quand ils reviendront avec les bobines de tout ce que j'ai à traduire alors il m'a laissé lire et c'est là que j'ai compris dans quel cadre je travaillais mais en fait j'ai été mise au secret c'est quand même assez incroyable maintenant les silences dont parlait Dardenne c'est à la fois parce que j'avais la règle de laisser un silence c'est à dire il ne fallait pas que les voix se chevauchent avec Lerner c'est assez exceptionnel parce qu'il ne s'arrêtait pas et je ne sais pas si vous avez remarqué mais une partie des interviews sont coupées c'est à dire qu'on n'entend plus la voix de Lerner et on entend uniquement l'histoire telle que je la raconte à partir de la traduction que j'en ai faite et la traduction elle est comme le font les interprètes d'abord moi j'ai appris qu'un interprète doit dire je quand il traduit quelqu'un qui raconte à la première personne et je ne savais pas que la règle donnée par Lanzmann à tous ces interprètes c'était le discours indirect et effectivement il disait demandez-lui dites-lui et à part une ou deux fois où Lerner dit il faut absolument que tu lui expliques ça effectivement moi je dis je en traduisant et lui il me parle il dit tu et on discute et j'ai trouvé normal de dire je et alors que je me suis rendu compte que Lanzmann avait créé cette règle du discours indirect il ne m'a pas reprise il m'a laissé traduire à la première personne du singulier tout le film mais je devais permettre le montage et comme j'avais travaillé à la télé je comprenais très bien on ne peut pas couper dans le film si les voix se chevauchent donc je m'arrêtais j'attendais pour reprendre et quand j'essayais de couper Lerner sans arrêt et qu'il ne s'arrêtait pas je reprenais tout en me disant au montage c'est comme ça que ça passera donc il fallait penser et au montage et au fait qu'il fallait que le regard caméra subsiste et mémoriser des choses que je n'avais pas entendues auparavant et ça a été une expérience tout à fait exceptionnelle et avec Lerner je vous raconte donc ça a duré quelques heures imaginez la concentration qu'il faut pour tenir et raconter tout le récit sans se tromper il y a évidemment des fois où je ne me rappelais plus je disais à la fin ce qu'il avait dit au début alors avec l'interview de Lerner ça passe parce que c'est une seule interview et ça permet quand même de garder une grande partie de l'interprétation dans Shoah c'est moins évident parce que ce sont des extraits et par conséquent quand j'arrive à retomber sur mes pieds en rattrapant une phrase que je n'ai pas dite au début mais que je sais que je n'ai pas dite donc je l'ai dit à la fin dans le montage de Shoah ces rétablissements ne peuvent pas passer voilà en gros c'est mon expérience si vous avez des questions je serais ravie c'est à vous à moins que ça vous suffise on a eu pas mal d'informations j'avais réfléchi je veux juste vous dire que comme mon père a vécu tout ça et que j'habite Jérusalem je suis israélienne je suis de passage à Paris en plein milieu de la guerre vous imaginez tout ce que tout ce que je peux éprouver en ce moment et mon père voulait absolument que Lanzmann l'interviewe et très honnêtement il avait vraiment des choses exceptionnelles à raconter je connais parfaitement son histoire et Lanzmann n'a pas voulu qu'est-ce que j'ai eu comme histoire avec mon père ça c'est une autre chose mais je me suis souvent demandé pourquoi peut-être parce que mon père était français et que j'ai constaté en voyant le film qu'il n'y avait pratiquement pas de témoins français pas de langue française maternelle il y a eu un grec de céphalonie qui parlait très très mal le français le français c'était Claude Lanzmann et l'interprète donc est-ce que c'est pour ça ou est-ce que comme j'ai découvert qu'il avait rencontré tout le monde mon père ne faisait pas partie du scénario en tout cas j'ai vécu ça aussi c'est-à-dire rentrer à la maison et voir mon père mais tu lui as dit bon voilà il y a quelque chose vous en avez parlé c'est lié à votre histoire personnelle de très bouleversant quand même de faire cet entretien avec un évadé perpétuel et de presque revivre d'une certaine manière par procuration cette histoire familiale mon père s'était déjà évadé il était soldat mobilisé au début de la guerre français bien sûr et il a été fait prisonnier en juin 40 comme énormément de soldats français il s'est donc retrouvé dans un camp de prisonniers et il aurait pu rester dans ce camp de prisonniers il a décidé de s'évader il avait la maladie de Yehuda Lerner et il s'est évadé de Bavière d'un camp de prisonniers où il aurait été relativement bien traité comme soldat et il s'est retrouvé ensuite dénoncé comme juif et voilà il s'est évadé du train il a essayé de s'évader déjà de Nancy c'était effectivement quelqu'un qui disait comme comme Yehuda Lerner moi je vivrais moi je vivrais je ne peux pas vivre dans ces conditions mais moi je vivrais il a même dit à des nazis m'a-t-il raconté vous je ne sais pas ce qu'il y aura à la fin de la guerre mais moi je serai vivant donc effectivement j'étais très très concernée et je peux vous dire que je me suis terriblement identifiée à la fille de de Zeidel parce qu'il y a une interview chez eux et elle n'était pas prévue et elle c'est la deuxième génération donc comme moi fille de déporté et quand il lui a donné la parole et que j'ai eu à la traduire j'étais absolument bouleversée je me disais voilà je suis dans le fil de mon histoire et de notre histoire c'était très émouvant est-ce que il y a des questions sinon j'ai encore une chose à dire sur la langue oui Lerner parle relativement bien l'hébreu il est venu assez jeune en Israël mais ce n'est pas un bon hébreu des fois on ne sait pas de qui il parle et ce que m'avait demandé Lanzmann c'était de traduire en bon français donc mon problème alors avec Seidel et Dugin c'était Dugin ça allait il parlait à peu près bien l'hébreu mais Seidel très très mal très très mal et il y avait des gens dans ce film la plupart n'ont pas parlé leur langue maternelle bien que en yiddish le seul qui ait décidé de ne parler que yiddish et qui parlait très bien l'hébreu a dit ces histoires là parce que j'ai rencontré pour un article universitaire comme je suis aussi universitaire j'ai fait deux ou trois articles j'ai d'ailleurs envoyé mon premier article à Lanzmann en lui demandant ses réactions qu'est-ce qu'il peut ajouter parce que j'avais plein d'interrogations et il m'a il n'a pas voulu me répondre il m'a dit tout ce que je peux vous dire c'est que vous avez exagéré le rôle de l'interprétation dans votre article mais il ne m'a absolument pas expliqué pourquoi il ne voulait pas que je sache l'histoire des témoins bon que je ne prenne pas de note encore une fois j'ai compris mais c'était de la jonglerie mais j'ai compris il y avait vraiment une raison technique mais le reste je n'ai pas compris pourquoi je n'avais pas le droit de parler alors les langues il y avait des gens le yiddish j'ai interviewé en fait l'interprète en yiddish qui vivait aussi en Israël et elle m'a dit que le témoin avait dit on ne peut pas raconter cette histoire dans une autre langue et qu'il n'avait jamais raconté à ses enfants parce qu'il trouvait qu'en hébreu ça ne passait pas et oui vous avez une question qui faisait le choix de la langue qui serait parlée pendant l'entretien est-ce que Lanzmann l'avait déjà décidé avant avec la personne qui allait parler oui puisque moi il m'a convoquée pour les gens qui allaient parler hébreu donc c'était décidé à l'avance maintenant je peux quand même vous raconter qu'un jour Lanzmann me dit qu'il doit y avoir une interview avec oh j'ai un trou l'écrivain poète qui vit au kibout et qui a dirigé la révolte du ghetto de Vilna ça va me revenir à Bakovner merci beaucoup vous voyez c'est l'âge quand même ça fait plus de 50 ans donc à Bakovner j'ai habité chez Bakovner au kibout et je n'avais pas le droit de lui parler à part demander de la confiture c'est précisément ce que m'a dit Lanzmann tu peux demander de la confiture ou du beurre mais tu ne lui parles pas et à Bakovner parlait magnifiquement l'hébreu parce qu'il est aussi venu jeune et surtout parce qu'il était déjà poète et écrivain et ça devait se passer à Rosh Hashanah du fait que Rosh Hashanah c'est deux jours de fête et qu'on ne travaille pas en Israël il avait fixé Rosh Hashanah et Rosh Hashanah moi je suis pratiquante là j'ai dit non je ne travaille pas à Rosh Hashanah je vous passe les discussions qu'on a eues ta voix est dans le film il faut la garder tout ça enfin bref non si je te paye plus non finalement je lui ai donné une interprète mais qui travaillait vers l'anglais et l'anglais Lanzmann comprenait et l'anglais était sous-titré dans le film donc elle elle était prête à travailler à Rosh Hashanah et j'ai jamais su ce qui s'était passé j'ai vu les Rosh des années plus tard puisque vous savez que tous les Rosh se trouvent à Washington au musée de la Shoah et qu'ils sont accessibles en ligne et j'ai entendu ma collègue qui a été absolument extraordinaire mais j'ai tout de suite compris qu'elle prenait des notes parce que c'était très long et très exact et la deuxième question il s'est passé d'elle il s'est débrouillé en anglais directement il n'a plus il n'a plus recours à elle donc je pense qu'il avait un tas de règles comme ça qu'il s'était fixé les langues qu'il comprenait l'anglais et l'allemand il interviewait lui-même je pense que l'hébreu qui aurait dû être traduit en anglais il a obtenu que le témoin parle anglais directement sans qu'il y ait l'hébreu traduit en anglais et que lui sous-titre donc tout ça était certainement très très préparé à l'avance merci pour le film merci pour votre interprétation et vous avez déjà couvert une partie de ma question en fait parce que je voulais demander si à votre avis les témoins Lerna et j'imagine d'autres parlaient en hébreu qui n'était pas la langue maternelle dans quelle mesure ça colorait le témoignage vous pensez alors j'ai écrit plusieurs articles j'ai essayé de réfléchir à cette question et je me suis rendu compte que c'est un témoignage pardon sur aussi l'exil et le déplacement le lieu et la parole mais la parole est-ce que vous savez qu'il y a une femme de Berlin vivant aux Etats-Unis que Lanzmann fait venir dans le film à Berlin et elle refuse de parler allemand elle est allemande elle est à Berlin et elle décide de parler anglais parce qu'elle ne peut pas parler allemand et beaucoup des témoins auraient pu parler yiddish mais ils vivaient en Israël et pour le film ça ne leur est pas venu à l'idée à part Podjewski qui a demandé donc de parler yiddish les langues parlées par les témoins sont les langues de leur déplacement de leur exil et c'est peut-être pour ça que mon père n'a pas été interviewé parce qu'il parlait français il est retourné en France je ne sais pas je ne le saurais jamais j'ai pas pu en discuter avec Lanzmann et maintenant il n'est plus là et je ne sais pas qui pourrait le savoir mais il me semble que le fait de parler une langue étrangère qui n'est pas la langue maternelle était importante dans le film elle marquait le déplacement le déracinement l'arrachement et le fait que l'histoire se racontait ailleurs et dans une autre langue voilà ma conclusion Lerner parlant vous savez quelle langue parlait Lerner alors je me suis tout de suite rendu compte qu'il comprenait le français je suppose que vous je suppose que vous le voyez il répond avant que je traduise il réagit il ajoute un détail j'ai eu la même chose avec Douguin Douguin c'est évident qu'il comprenait le français il y en a j'ai eu la même chose avec madame Harton voilà c'est évident qu'elle comprenait mes réponses et ça crée aussi parfois des problèmes parce que pendant que je traduisais ils ajoutaient quelque chose ou ils réagissaient etc donc mais ils n'étaient pas capables de parler français c'est à dire Hannah Harton ne pouvait pas s'exprimer en français Douguin non plus et Yehuda Lerner non plus mais le fait de comprendre le français leur permettait de réécouter de se dire ah j'ai oublié ça ou il y a un moment qu'on ne voit pas dans le film avec Yehuda Lerner que j'ai vu dans les les rushs et dont je me souvenais ça a été coupé où justement on parle des oies et je lui dis des oies il dit quoi tu ne sais pas ce que c'est que des oies je dis bien sûr que je sais ce que c'est que des oies mais des oies il dit oui et encore une fois j'aurais lu à l'avance j'aurais su et je ne savais pas qu'il y avait des oies dans les camps donc j'étais sûre d'avoir malentendu et tout ça est coupé alors que je trouve que ça a un petit charme quand même en tout cas pour voir ce qui se passe au niveau de la langue de la compréhension de la surprise etc ça c'était avec Yehuda Lerner bien allez dernière question est-ce que vous pensez pas que c'était à cause du rapport de Lanzmann à la France qu'il a pas voulu interviewer quelqu'un en français dans Shoah je vous ai donné les idées qui me sont venues à l'esprit pourquoi il a pas interviewé mon père c'était pas prévu c'était un français il est revenu il a pas vécu dans les zones d'air commando mais il a vu des choses j'ai d'ailleurs raconté à Lanzmann des choses que je sais par exemple quand il était il a été pris de Auschwitz avec un commando de gens suffisamment forts pour travailler dans les ruines du ghetto de Varsovie où on a créé un camp pour récupérer tout ce qui aurait pu être caché par les juifs je vous passe le détail il a eu le typhus comme Yoda Lerner et tout et dans ce camp il sortait travailler à l'extérieur aussi et devant la prison du Paviak qui était juste à côté du camp du ghetto les prisonniers par la fenêtre leur jetaient des bouts de pain et je trouve ça quand même assez extraordinaire parce qu'il y avait des prisonniers juifs mais il y avait aussi des prisonniers polonais qui envoyaient du pain à plus pauvres qu'eux et autre détail mon père a raconté qu'il y avait lui il est arrivé en octobre la révolte avait eu lieu en avril et il y avait encore des combattants dans les égouts qui sortaient parfois au matin et qui tuaient les capots trop trop meurtriers avec les juifs il m'a même raconté qu'une fois ils avaient planté un panneau en menaçant un capot et le lendemain il était tué donc il y a eu une entraide entre les survivants de la résistance du ghetto enfin moi j'ai jamais entendu ça ailleurs et Lanzmann n'en a pas voulu alors est-ce que c'est vous dites à cause de sa relation à la France je ne sais pas et mon père en plus parlait l'allemand mais ça c'est autre chose il est né à Metz je ne sais pas j'ai jamais eu les réponses j'ai voulu discuter impossible de savoir et en plus je faisais partie de l'équipe sans faire partie parce que moi j'habite Jérusalem je rentrais chez moi et l'équipe était au Dan à Tel Aviv je devais les rejoindre à l'hôtel ils avaient déjà mangé et tout moi ça faisait déjà des heures que j'étais en route et puis on prenait la voiture et puis on ils rentraient à Tel Aviv et moi je devais soit prendre un taxi soit quelqu'un me ramenait par exemple avec Kajik qui habitait Jérusalem aussi on est rentré avec quelqu'un de l'équipe qui nous a amené et là c'était vendredi après-midi alors là j'étais folle de rage on est parti à 6h du matin et ça a traîné ça a traîné et on n'a pas mangé j'étais dans les pommes mais vraiment dans les pommes hypoglycémie accentuée et Lanzmann avait prévu un repas après le tournage chez Kajik et là il était déjà 15h ou quelque chose comme ça et moi c'est Shabbat mais ce n'est pas que j'ai dérangé le tournage c'est que je ne voulais pas rester au repas je voulais rentrer avant Shabbat voilà quelques anecdotes du tournage merci on va retrouver alors maintenant tout est au conditionnel si tout marche comme sur des roulettes le 3 décembre pour accompagner la projection de la deuxième époque de Shoah la première époque sera présentée introduite Shabbat par jour de Shabbat par Wang Bing qui n'est pas observant lui a priori et puis Francine a parlé des rushs également et je vous signale que ça c'est une séance qui n'est pas soumise à la grève au mémorial de la Shoah ce dimanche à 14h30 je crois enfin vous vérifiez sur nos sites donc une rencontre autour du devenir archive des rushs et je crois que ça sera un moment tout à fait passionnant voilà et sinon regardez tous les matins vers 11h le centre Pompidou est ouvert je voulais vous dire merci à tous d'être restés parce que j'imagine après l'émotion du film vous aviez envie de rentrer et Arnaud m'a proposé d'intervenir et j'ai accepté parce que je trouvais merci 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 merci